C'est une virtuose du piano, Lydie Solomont, 40 ans, elle s'est produite dans le monde entier. Elle a su jouer du Beethoven dès l'âge de 2 ans et elle continue de composer tous les jours. C'est à Castelnau-Magnouac, dans le Gers, qu'elle trouve l'inspiration. Corentin Bellard et Emmanuel Fillon. Voici une création originale. 38 ans après avoir posé ses mains sur un clavier pour la première fois, Lydie Solomont trouve encore de l'inspiration pour créer et agrémenter son répertoire. Je ne conçois pas qu'on puisse être juste interprète si on ne compose pas ou on n'improvise pas soi-même. On ne peut pas comprendre une partition si soi-même on n'a pas écrit de partition. Ça c'est mon credo, peut-être que je vais me faire taper sur les doigts ou brûler si je dis cela. Car un interprète c'est un métier très différent de celui de composer. Mais je pense vraiment qu'on a besoin de cesser à cela. Et même j'irai plus loin, ce que je fais souvent, c'est que je prends des partitions, je les apprends en les lisant et je m'interdis de les jouer au piano. Une mémoire digne des plus grands compositeurs. Son secret, écouter son fort intérieur et faire fi des pollutions sonores. Son meilleur allié pour cela, le piano muet. C'est un instrument qui est très important pour aller chercher plus loin, en profondeur, dans mon travail justement d'archéologie musicale. Et me dire, imaginer, j'aime bien imaginer que Mozart, quand il voyageait avec son papa dans la calèche, il s'entraînait, il composait. Passionnée depuis l'enfance, lauréat du concours Radio France à 13 ans, Lili Solomon s'est produite dans le monde entier, comme ici à Abu Dhabi en 2014. Après une pandémie la retenant loin des scènes et des projecteurs, c'est à Castelnau-Magnohac que la pianiste se recentre sur son art. Ça a été un voyage initiatique d'archéologie musicale, de ressentir ce qu'on peut ressentir quand les musiciens, quand ils foulaient un paquet de feuilles mortes dans le jardin. Quand je joue, je regarde souvent la cime des arbres à travers le jardin, parce qu'on voit le rythme du vent dans les arbres. Ça permet aussi de se connecter à quelque chose qui est transcendant, qui est plus grand que nous et qui nous remet à notre place de petites fourmis. Prochaine tournée prévue au Mexique et dans les Antilles, composée de récitales inspirées des coteaux du Gers avec... Une couleur qui serait un peu romantique et échampètre. Sous-titrage Société Radio-Canada